Le bilan d'une année A chaque fois qu'on fait le bilan d'une année, et depuis le début du siècle, il est difficile de faire un bilan positif parce que généralement, les mauvaises nouvelles l'emportent sur les bonnes nouvelles. Cette année, on a eu la crise financière qui est venue troubler la planète, mais quand même, néanmoins, cette année, il y a eu cette nouvelle extraordinaire qui était l'élection d'Obama, qui est un réel facteur d'espoir. Il ne faut pas exagérer les attentes sur cette élection. Obama, d'une part, est le président des États-Unis, il n'est pas le président des Nations Unies, donc il défendra les intérêts nationaux américains, mais il a une conception de ces intérêts qui est peut-être moins incompatible et moins hostile au reste du monde que ne l'avait George Bush. Donc, ceci est une très bonne nouvelle, porteuse d'espoir. Il reste bien sûr à ce que ces espoirs soient confirmés. Les espoirs des années passées n'ont pas été confirmés, alors que les catastrophes des années passées ont été, elles, confirmées. Mais, en tous les cas, s'il fallait retenir quelque chose de 2008, c'est certainement l'élection d'Obama qui serait l'événement le plus marquant. La France était visible tout simplement parce que, entre autres raisons, elle a présidé l'Union Européenne au cours du second semestre de cette année, et que Nicolas Sarkozy a été actif, notamment au mois d'août, lors de la guerre, la mini-guerre entre la Russie et la Georgie, et également lors de la crise financière. Cet activisme européen est également correspondu à une sorte d'absence de leadership américain. George Bush était un peu aux abonnés absents au cours de cette période. Donc, même s'il y a eu des flatteries excessives de la part, enfin, à la limite de la courtisanerie de certains par rapport au bilan de Sarkozy, il faut reconnaître, sans tomber dans cette courtisanerie, que, effectivement, il a, par son activisme, su, effectivement, faire parler l'Europe d'une seule voix, ce qui n'était pas évident au départ, et faire apparaître, s'il n'a pas sauvé le monde, comme certains ont pu le dire ou l'écrire, en tous les cas, l'Union Européenne et la présidence française ont joué un rôle positif. Eh bien, il y a déjà des rendez-vous qui sont attendus, notamment le 60e anniversaire de la création de l'OTAN, avec la réintégration française qui a été annoncée, et les problèmes que cela peut poser, les débats que cela peut susciter en France, même si, avec Obama, il est moins compliqué de réintégrer l'OTAN pour la France que si McCain avait été élu. Les autres dossiers, on les connaît, il y a, bien sûr, le dossier afghan, qui va prendre une importance de plus en plus grande, et dont Obama a fait une priorité, et dont on peut penser qu'il va demander une participation militaire accrue des pays européens, la France comprise. Et puis, il y a le Croche-Orient, il y a des élections législatives en Israël, en février. Selon le vainqueur de ces élections, les perspectives de paix seront plus ou moins fortes. Et il faudra voir si Barack Obama fait de ce dossier une priorité, comme certains le réclament, lui suggèrent, ou s'il s'en tient à l'écart pour ne le traiter, comme ont fait ses prédécesseurs, que dans un éventuel second mandat. Et puis, il y a tous les autres dossiers que l'on connaît, les relations avec la Chine, la Russie, les relations endo-pakistanaises, et forcément, les effets de surprise qui ne manqueront pas dans une année qui risque d'être assez fertile et assez riche en événements. de la Chine.